bonjour à toutes et à tous nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les différentes parties en maths le maths en lui même n'est pas compliqué mais nous allons surtout voir comment démarrer le maths comment finir le maths et cette façon de faire sera valable pour tous les autres morceaux où il y a du maths donc ce sera tout regroupé dans cette vidéo ci il y aura aussi un petit passage dans la vidéo juste pour voir comment faire cette partie en torsion alors à savoir aussi que pour la partie centrale je vais te faire tout en une seule fois et l'intérieur sera complètement crocheté pour les autres parties vous pouvez très bien faire le démarrage ici et remonter pour finir là haut ou inversement vous choisissez pour le travail qui viendra après justement en maths moi je vais travailler les autres parties en maths plus toutes les paires du fond en même temps ce qui me permet de venir m'accrocher dans le mat et de repartir sans avoir à crocheter avec le crochet métallique mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça puisque vous allez multiplier le nombre de fuseaux si vous êtes plutôt débutants ou débutantes vous pouvez très bien faire d'abord toutes les parties en maths et ensuite gérer les intérieurs la seule différence c'est que vous devrez projeter et à droite et à gauche c'est pas compliqué c'est juste un peu plus fastidieux pour le matériel j'ai utilisé pour toutes les parties en maths donc ce dégradé d'orange de dmc80 c'est le numéro 51 il y a surtout besoin de beaucoup de fils pour les meneurs parce que vous voyez en plus il y a beaucoup de passage des meneurs même si c'est un mat qui est assez étroit tout simplement pour avoir tous les points de crochetage nécessaires pour les fonds alors voilà comment je m'organise donc pour les meneurs j'ai fait une paire très chargée ça évidemment avec beaucoup de fils de toute façon le fil qui me restera me permettra de faire les autres parties je pourrais le réutiliser et pour les paires passives où on pourrait mesurer exactement ce dont on a besoin voilà comment j'ai procédé j'ai rempli sur une paire un côté avec pas mal de fils l'autre côté avec à peine ce qu'il me faut donc là il y a même un peu trop et quand j'aurai fini cette paire et que je couperai je vais réutiliser ce fuseau un peu plus plein pour l'utiliser ailleurs en paire passive simplement en le dédoublant et en remettant un fuseau vide de l'autre côté au niveau du nombre de fuseaux j'ai donc une paire de meneurs et quatre paires passives ce nombre de fuseaux vaut pour chaque partie en maths pour les personnes très à l'aise plutôt que venir démarrer ici faire le tour terminer de l'autre côté et ensuite devoir crocheter tout le fond vous pouvez aussi très bien démarrer en vis-à-vis ici avec deux paires de meneurs et vous travaillez les deux maths en même temps et le fond en même temps pour venir finir la totalité du travail sur la tige ça demande déjà des connaissances et être à l'aise c'est pour ça que là je ne propose pas dans la vidéo je veux que ça reste accessible aux personnes qui débutent pour la mise en place des fuseaux ici au démarrage le long de la tige je vais me baser sur les deux trous d'épingle qui sont là je pourrais démarrer de l'autre côté ça n'a pas d'importance vous voyez ici on a un petit peu trop d'épingle ça gêne pour le travail donc je vais en enlever une partie on va dire une sur deux pour pouvoir avoir la place pour enfoncer les autres donc simplement avec mon petit pied de biche je vais alors pas celle-là parce que celle-là je vais en avoir besoin je vais en enlever une sur deux pour simplement dégager un petit peu mon espace de travail vous voyez j'ai quand même gardé quelques épingles pour maintenir ma dentelle bien plaquée contre le carreau pour éviter de l'accrocher avec mes ongles ou avec autre chose et l'abîmer juste pour ça mais ce nombre d'épingles est largement suffisant mais ça me dégage vraiment l'espace et je peux travailler sans m'accrocher quand on aura fini le placement vous voyez on va arriver à une finition de ce genre-là alors finition simplement effet visuel le placement que je vous propose si je regarde à l'arrière voyez c'est vraiment c'est un petit peu des petites boucles c'est caché à l'arrière du mat donc sur l'endroit ça fait quand même quelque chose d'assez propre faudra bien penser à tirer voyez sur mon prototype il ya des endroits j'ai pas assez tiré c'est un petit peu lâche donc pensez quand vous faites le montage à bien mettre en place bien tirer sur vos fils quand vous démarrez le mat pour comprendre où on fait le démarrage voyez je vous ai tracé ici une ligne bleue ça ça va être la ligne de montage de nos fuseaux du mat la première ligne en dessous que nous voyons ici sur le schéma ça va être la première ligne de travail des meneurs c'est à dire les premiers zigzag nos paires doivent être placés avant avec les meneurs le but c'est de se plaquer au maximum contre notre tige pour ne pas avoir de trous enfin personnellement je n'aime pas avoir ce trou qui peut se créer entre deux éléments de l'ouvrage pour la mise en place donc de mes fuseaux et des meneurs je vais le faire entre ces deux épingles que je viens de soulever et vous voyez bien que ça correspond à deux points jonction dont je parlais dans la vidéo sur la tige je vais prendre ma paire de meneurs ici que je vais placer d'abord à gauche et je vais immédiatement placer aussi ma première paire passive ensuite entre les deux épingles je vais placer mes trois autres paires passives venir crocheter mes meneurs dans l'épingle de droite pour avoir deux points de crochetage et ensuite je vais rajouter une épingle pour faire le premier virage et ce sera parti pour réaliser tous les crochetage de l'ouvrage que ce soit pour mettre en place les fuseaux faire les finitions ou pour les fonds j'utilise un crochet métallique en 0,5 mm sur l'épingle de gauche que j'enlève je fais passer mon crochet à l'intérieur du trou alors là j'ai un petit peu vous voyez l'épingle d'un côté qui me gêne et en plus mon plastique vient d'avaler mon crochet quand vous avez une épingle qui vous gêne enlevé la ne cherchez pas ça va pas bouger de toute façon je prends ma paire de meneurs je fais une petite boucle avec le fil pour l'aider à le guider je passe à l'intérieur de ma boucle si ça veut bien voilà dans la boucle de fil que j'obtiens ici je vais passer immédiatement aussi une paire passive alors vous pouvez aussi crocheter les meneurs puis recrocheter la paire passive après moi je passe simplement un fuseau de ma paire passive dans cette boucle je tire sur mes fils pour venir étrangler le tout là je vais mettre une épingle de nouveau à l'intérieur du trou d'épingle que j'avais simplement pour pouvoir caler mes meneurs et aussi vous voyez je passe autour ma paire passive pour éviter que ça bouge ma paire passive je la laisse de côté et on va faire la suite du montage du mat et ça va être exactement la même façon que nous avons vu pour la tige c'est à dire on met une paire provisoire deux placements sur le côté ma paire passive dessus je me retrouve avec mes meneurs ma paire passive je croise en point vert je mets mon épingle définitive au milieu et là cette épingle définitive je vais la placer entre mes deux épingles c'est un peu comme les deux poteaux au rugby je me place entre je referme en faisant un croisé j'enlève et je cale le tout et dans l'espace qu'il me reste ici je vais placer mes deux dernières paires passives j'ai fini le placement de mes quatre paires passives mais meneurs il va falloir que je les crochète encore à la tige pour avoir des points de maintien des deux parties ensemble je vais crocheter dans cette épingle qui était une épingle de la tige donc le crochetage de la paire ça va être très simple vous enlevez l'épingle du trou d'épingle vous passez votre crochet dedans et là je vais aller chercher mon fils de gauche alors pourquoi suite de gauche parce que vous voyez il est au dessus donc je vous rappelle que les fils ils font au dessus en dessous au dessus en dessous donc là comme il est au dessus et qui doit aller vers en dessous pour rentrer dans le trou d'épingle je vais prendre suite gauche ça respecte le tissage si vous ne faites pas ça et que vous prenez le fil de droite ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas ne défaite pas tout donc j'ai crocheté mon fils ici de gauche j'obtiens une boucle je passe dedans mon fils de droite je me cale et voilà je me suis crocheté à la tige de la citrouille je peux remettre l'épingle pour stabiliser et maintenant je vais pouvoir commencer mon maths comme ici mon crochetage a très bien stabilisé mes meneurs je n'ai pas besoin de rajouter une épingle poteau pour faire tourner mes meneurs je vais pouvoir démarrer tout de suite et ben en maths ça veut dire en point fermé toutes mes paires passives et je démarre et c'est là qu'on va faire le premier vrai 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 virage de mes meneurs hop je place mon épingle alors pour rappel moi je mets deux torsions quand je tourne autour de l'épingle des meneurs ailleurs on met parfois une torsion vous faites comme vous avez l'habitude de faire et je fais maintenant tout ce travail tout simplement de maths donc rien de compliqué par contre j'essaye bien de respecter vous voyez les trous d'épingle ça va être assez serré pour pouvoir avoir justement voyez ici je vais pouvoir venir crocheter mes paires des fonds alors parfois ce sera légèrement décalé parce que ben je pourrais pas toujours faire comme je voulais mais c'est ça le principe c'est pour ça que les meneurs font des passages très serrés pour les parties arrondies sur le bas de la citrouille j'ai créé des petits espaces à l'aide de torsions alors si vous voulez le faire aussi et quitter un peu cette monotonie du mat vous pouvez le démarrer où vous voulez vous voyez je n'ai pas mis d'instructions sur le carton comme ça vous pouvez gérer comme vous le souhaitez en général on voit quand même que le mat s'écarte un peu s'élargit donc vous pouvez commencer ici avec une torsion de torsion 3 le nombre que vous voulez les parties n'étant pas les mêmes sur chaque morceau vous gérez vous même le nombre de torsion que vous souhaitez vous pouvez donc couper votre mat en deux parties égales et lorsque vous traversez la première partie et vous arrivez à l'endroit où vous voulez faire cet écartement vous rajoutez une ou plusieurs torsions seulement sur vos meneurs pas sur les paires passives donc là je vais commencer avec une torsion à ce passage là et je vais mettre au prochain passage tout de suite deux torsions pour que l'écartement soit visible rapidement puisque je vais le faire sur une toute petite distance donc ça n'a pas besoin d'être trop doux on va dire je préfère quelque chose de bien visible donc deux torsions sur les meneurs et je continue comme ça je vais encore faire deux on va dire deux passages ou trois avec les meneurs en mettant deux torsions puis sur le bas je vais rajouter une troisième torsion et quand je vais repartir de l'autre côté je vais enlever les torsions au fur et à mesure donc j'ai passé de trois à deux puis de 2 à 1 et de nouveau tout en maths pour la finition on observe donc le trajet des meneurs on voit que les meneurs vont finir ici sur la droite on va donc crocheter les meneurs on ne va pas crocheter les paires passives moi en général je ne le fais pas je crochète les meneurs d'un côté je retraverse avec les meneurs les paires passives et je recrochette les meneurs de l'autre côté pour avoir deux points de crochetage et ensuite sur l'arrière je finis en brode mes meneurs sont sur la droite je vais devoir les crocheter mais vous voyez quand on a beaucoup d'épingles n'hésitez pas à enlever les épingles qui vous gênent le travail tient donc je vois que ici sur la droite ça va être mon épingle qui représente le trou où je vais crocheter sur la gauche pareil mais j'ai cette épingle là au milieu qui me gêne je risque de m'accrocher je l'enlève carrément et maintenant je vais soulever l'épingle qui bouche le trou dont j'ai besoin je passe mon crochet à l'intérieur et je vais attraper alors ici honnêtement je pense que j'arrive à prendre donc là je vais prendre le fil de gauche le plus près du trou je ne passe dedans j'obtiens boucle je passe le deuxième fuseau à l'intérieur c'est le projetage habituel je mets tout en place je remets mon épingle dans le trou pour stabiliser puis c'est surtout qu'on va tourner autour avec les meneurs donc il faut vraiment que j'ai ce poteau habituel je retraverse mes quatre paires de chaînes jusque l'épingle de gauche que j'ai soulevé ici pour bien la visualiser et pareil je vais crocheter comme je voulais montrer juste avant en enlevant l'épingle en passant le crochet alors là si j'arrive à prendre celle de gauche enfin celle pardon le fil de gauche c'est bien si vous n'y arrivez pas si vous êtes embêté vous prenez le fil de droite je vous montre c'est pas grave de toute façon on est dans un crochetage final d'accord et vous faites comme d'habitude avec la boucle obtenue vous passez le deuxième dedans on cale le tout contre et on prend bien le temps avant de faire la finition en brode de tout calais comme d'habitude et en place l'épingle mes meneurs sont là sur la gauche mais père passive je vais faire la brode de finition c'est toujours la même chose nous l'avons déjà vu avec la tige je la remonte rapidement ici et ce sera toujours la même finition pour tous les autres maths donc je ne remontrerai plus comment on fait et même si vous avez ici si vous partez dans vous arrivez par là et là vous avez des torsions une fois que vous avez crocheter vos meneurs d'un côté vos meneurs de l'autre vous avez toutes vos paires passives qui sont à l'arrière c'est la même chose vous faites votre brode comme on a appris à le faire de toute façon c'est caché sur l'arrière des maths je prends donc mes meneurs et les deux premières paires passives je traverse en points fermés je tisse vraiment à fond que ce soit bien serré et je place ma paire qui a servi de meneurs à l'arrière je repars cette fois ci de la gauche ce que je vais de gauche à droite je rajoute une paire passive et hop deux croisements points fermés je tisse je paie à l'arrière et je fais ceci je tisse et je tire bien les fils pour que le tissage soit vraiment correct je me retrouve avec les quatre derniers fils points fermés et voyez tout ce que je suis en train de faire c'est vraiment caché donc c'est ça qui est pratique avec cette finition en rône je rassemble en fait mes paires dans un même tissage et sa vie d'avoir des petits fils partout qui partent donc un au milieu un noeud à gauche un noeud à droite et on finit par un double noeud au centre hélas ce que je fais moi quand je termine je vais couper mes fils et je vais les tirer dans ce sens là c'est à dire caché et pas dans l'autre sens pour éviter justement qu'à force vos fils et votre tissage se déforment le but est quand même de cacher tout ça sur la fin donc je vais couper mes fils tout simplement et après je les maintiens simplement avec une épingle je suis entortie dedans un peu plus haut en dehors du travail et ça me maintient la tension sur les fils vers l'endroit où je veux les cacher avec les fuseaux qui me restent je vais pouvoir avec ceux qui sont très remplis je vais prendre simplement un fuseau vide et je vais recréer une paire et même celle par exemple ce fuseau là où j'ai quand même pas grand chose ne les jetez pas forcément les fils puisque vous allez avoir là quand même deux endroits même trois endroits pardon avec le petit là où il va y avoir des tout petits morceaux à faire donc ça je garde et pour ces petits morceaux là et cela en fait je les garde pour les morceaux un peu plus long la vidéo suivante je ne vais pas tout de suite faire le fond mariage puisqu'on peut le faire n'importe quand je vais tout de suite vous montrer comment travailler sur les maths d'à côté tout en incorporant les paires qui vont travailler les fonds alors je vous l'avais déjà dit vous pouvez très bien faire tous les maths et après faire les fonds ensuite quand vous avez fait tous les maths ça vous évite d'avoir à travailler avec beaucoup de fuseaux avec les fuseaux du mat et les fuseaux des fonds mais pour celles qui veulent tenter et ceux qui veulent tenter je vais vous montrer ça tout de suite après je vais vous montrer